La balance commerciale d'un pays est la différence entre ses exportations et ses importations. Une exportation est la vente d'un produit réalisé sur le territoire national à un agent résident à l'étranger. A l'inverse, une importation est l'achat par un agent résident sur le territoire national d'un produit fabriqué à l'étranger. Lorsque les Etats-Unis exportent un bien en Italie, ils obtiennent des euros. Ces euros leur permettront d'importer des biens européens. Les devises que leur apportent leurs exportations servent donc à financer leurs importations. La balance commerciale sert ainsi à calculer les entrées et sorties de devises et à s'assurer que l'on en a suffisamment pour faire des échanges internationaux. Si les exportations sont supérieures aux importations, la balance est excédentaire. Mais est-ce vraiment un bon signe pour une économie ? Cela peut indiquer que le pays est compétitif et qu'il exporte beaucoup. Mais cela peut aussi indiquer qu'il importe peu car sa croissance étant faible, ses ménages et ses entreprises dépensent peu. Mais surtout dans une économie mondialisée, la balance commerciale n'est pas le seul indicateur à prendre en compte. En effet, une entreprise américaine qui produit en Italie réalise des profits qui ne sont pas comptabilisés dans sa balance commerciale, même s'ils sont source de devises. Pour prendre notamment en compte les profits des entreprises installées à l'étranger, on utilise plutôt la balance courante. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !